Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui des devs feedbacks totalement éclatés, éclataxe au troisième sous-sol. Un KVK de la mort qui promet, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay. Faites-vous plaisir et venez nous rejoindre. Vous retrouverez tous les screens d'ailleurs et toutes les infos en avant-première. Les amis, commençons tout de suite par les events et le pop de la roue de la chance, comme on le voit. Alors, on va avoir le Royaume Doré, comme d'habitude, je vous en reparlerai. Le pop de la roue de la chance. Alors, sur mon serveur, sur les serveurs les plus anciens, on a Gilgamesh, Sirius Legrand, Ramsès Second et Edouard de Woodstock. Alors, Edouard, je le dis, je le redis, que ce soit en KVK 2, en KVK 3, il n'est pas là en KVK 1. Mais Edouard, moi je l'ai expertisé, il est en carton, ne l'expertisez pas. Ramsès, si vous l'avez, c'est un très bon commandant, n'hésitez pas à partir dessus. Là, sur cette roue, je conseillerais donc soit Ramsès Second, soit bien évidemment Gilgamesh. Entre Ramsès et Gilgamesh, je conseille Gilgamesh. Il est solide, mais si Ramsès n'est pas loin d'être expertisé, n'hésitez pas à le monter également. Donc, on va partir sur Gilgamesh, il reste deux jours. C'est presque trois jours comme d'habitude là. Mais c'est vrai que nous, on a le décalage horaire. Ça m'a surpris moi-même, on a le décalage d'une heure de plus avec le passage à l'heure d'été. Du coup, on a perdu une heure juste de jeu ou juste ou pas, ça dépend comment on le voit. Mais si on a les maintenances, on aura juste un décalage d'une heure dans les maintenances, il faut y penser. Et donc, on fait mon petit tour gratuit. C'est parti. Est-ce que je vais avoir une sculpture en or pour un tour gratuit ? Ça fait plaisir. Alors, c'est simple. Vu qu'il faut le finir en trois jours, il faut faire les deux tours tous les jours. Le tour à 50% et le tour gratuit et le dernier jour et une autre sculpture. Magnifique ce tirage. J'ai pour 400 gemmes, j'ai eu une sculpture de Gilgamesh et une sculpture gratuite. Je suis au maximum. On continue. Donc, le plus grand gouverneur, je vous en ai déjà parlé hier, à Manitore, ça serait un très bon choix. On a toujours honneur du royaume, défenseur de forteresse et rien de particulier. On me posait la question hier sur les paris. On pariera. Je vous donnerai des pronos fiables. On attend que ça se fixe. Ça sera vendredi. Et quand je dis « attend que ça se fixe », c'est que les codes se fixent. Regardez, ça a déjà bougé. On était à x9 et là, ça a descendu. On est plutôt sur du ratio de 7. On va bien voir à combien on sera donc vendredi. On attend ça avant de pouvoir parier de manière optimisée. Parlons KVK, les amis, à présent, et pas le mien, puisque comme vous le savez, nous ne sommes pas inscrits au premier tour. On est sur le deuxième tour. La saison commencera. Et d'ailleurs, sur le deuxième tour, que je ne dis pas de bêtises, on est sur le deuxième tour ou pas encore. Non, on n'est pas encore sur le deuxième tour. Là, ils sont tous déjà inscrits. Nous, on va devoir attendre que ça se finisse un jour, 18h21 et 40 secondes. Et après, donc, on aura un nouveau pop. J'imagine qu'on aura un nouveau pop. Oui, on aura très probablement un nouveau pop, sauf si tu as décidé de changer les règles. Parlons justement KVK. Hier, je vous ai parlé de ce manque de chance du serveur 2110 qui s'est réinscrit immédiatement, de mon point de vue. C'est une grosse erreur pour eux. Ils ont besoin de consolider leur lead et de se faire un petit peu la main et un petit peu de repos pour refaire des ressources. Eh bien, le 2110 s'est retrouvé face à plusieurs serveurs, dont un qu'ils connaissent bien, le 1960. Il y a aussi le 1534 et le 2191. Eh bien, les camps ont été définis. On a reçu, enfin, on a reçu. Ils ont reçu ce premier mail sur le 2110. Il se dit ce premier parce que vous allez voir, le contre-mail est très intéressant. Ce mail, donc, d'explication sur les camps du KVK. Et donc, on a le 2110 et le 1960 qui sont tout seuls et les deux autres serveurs qui sont ensemble. C'est intéressant car la rumeur dit que le 1960 ne voulait être avec personne et que le 2110, personne ne voulait être avec eux. Je dis bien la rumeur parce que je n'ai aucune confirmation de ça et je n'ai vraiment aucune info du côté du 2110 si ce n'est pas un choix de leur part d'avoir voulu rester seul. En tout cas, ce qui était sûr au moment de ce mail, c'est que le 1534 et le 2191 étaient ensemble. Mais, surprise, surprise, pendant la nuit, il y a eu un nouveau mail du côté du 1960. Et regardez ce mail. Alors, évidemment, regardez la deuxième partie, enfin, la première partie. Sauf si vous parlez, je ne sais pas, il me semble que c'est des Coréens. Il le dit, ils sont alliés avec le 2191. Finalement, le 1960 a donc bien un allié rarissime. Et ils disent que ça va être un KVK de récupération. Leur objectif va être d'ajuster leur niveau. Ils parlent même de la nouvelle règle sur leur coin. Ils vont ajuster les coins. Et ils disent qu'ils vont essayer de se préparer pour essayer de rencontrer, lors du prochain KVK, le 1846 ou le 1860. Donc, en tout cas, ça serait un KVK énormissime. Même si je pense qu'à l'heure actuelle, le 1960 n'est pas au niveau du 1846. Je pense qu'ils auraient quelques difficultés. Ça pourrait être du très, très lourd. Donc, on va voir si le serveur 2110 s'allie avec le 1534. Le 1534, un royaume solide. Mais s'ils font une alliance, ça pourrait être du 2 contre 2. Là, c'est vraiment la meilleure chose qu'ils ont à faire parce que sinon, ça va être très, très compliqué pour eux. Voilà pour les news de ce KVK. On va le suivre attentivement, bien évidemment, parce qu'il va être très, très lourd. On continue, les amis. Et on parle à présent des dev feedbacks. Les dev feedbacks totalement éclatés. Je vous les ai mis en favori. Alors, vous allez voir ça. C'est peut-être, depuis le temps que je joue à Ryze, ça fait plus de 3 ans, les dev feedbacks les plus éclatés qu'ils nous ont sortis. Au départ, les dev feedbacks, il y avait vraiment des vraies prévisions de ce qui allait sortir dans le jeu. On n'était pas du tout dans un discours commercial. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur du SAV. C'est du commercial. Les devs ne sont plus des devs. C'est des commerciaux plutôt. Ouh, des commerciaux. Il est gratuit, celle-là. Donc, c'est des commerciaux. Les mecs vendent vraiment le jeu, leurs évotes. Et ne nous parlent quasiment pas de ce qu'ils vont développer, ni des raisons, des déblocages sur certains commandants, par exemple, des skills, etc. Alors qu'avant, on avait vraiment plein d'explications très, très intéressantes. Alors, ça faisait longtemps. Nous espérons que vous passez un bon printemps, un bel automne, selon où vous vous trouvez dans le monde. Nous sommes, ah oui, pour ceux qui ne percutent pas, hémisphère nord et hémisphère sud, on n'a pas les mêmes saisons. Donc, entretien avec les développeurs dans lequel nous allons répondre aux dernières questions des gouverneurs et vous faire part de nos projets pour Rock. Question ? Alors, les questions, c'est eux qui les inventent. Personne ne pose ces questions-là. Prière d'Esmeralda ne me plaît pas beaucoup. Ça, c'est un euphémisme, les gars. Prière d'Esmeralda, il est éclataxe de ouf. Personne n'en veut. On se fait carotte au niveau des sculptures. Au mieux, avec de la chance, vous avez une dizaine, une quinzaine de sculptures. Alors qu'avec la seconde pile à 7000 gemmes, en plus de tous les accélérateurs, les ressources, les points VIP, on avait 30 sculptures. Donc là, clairement, on se fait carotte. Nous avons lancé un nouvel événement saisonnier au mois de mars, la Prière d'Esmeralda. Nous avons toujours envie d'explorer de nouveaux formats de jeu. On a surtout toujours envie de vous mettre des grosses carottes que nous incorporons dans les événements saisonniers pour enrichir l'expérience. Nous avons reçu de nombreux commentaires au sujet de la Prière d'Esmeralda, de nombreuses insultes. Et nous faisons notre maximum pour optimiser l'événement dans les futures mises à jour. Autant dire, l'événement, il va rester et ils vont nous mettre des bonnes carottes à chaque fois. Et là, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. Regardez, la question, c'est la Prière d'Esmeralda ne me plaît pas beaucoup. C'est quoi la question ? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Et les mecs, la réponse, ce n'est pas une réponse. De toute façon, il n'y a pas de question, il ne peut pas avoir de réponse. Déjà, ça commence bien. Là, c'est une vraie question, il y a un point d'interrogation. Les événements saisonniers précédents vont-ils revenir ? Absolument, nous aimons explorer de nouveaux événements originaux avec ce format. Mais il n'y a pas de raison d'abandonner les anciens événements saisonniers qui ont été particulièrement bien reçus. Nous allons sortir toutes sortes de modes de jeu pour les différentes périodes de fête. Pas seulement pour renouveler le contenu, mais aussi pour permettre aux joueurs de retrouver leur mode préféré. Pour plus de précision et pour avoir une idée du programme, lisez les notes de version qui accompagnent les mises à jour. Je tiens quand même à souligner que là, Kevin a fait un gros effort de traduction. Car ce pseudo patch log, ce pseudo entretien avec les développeurs, il est très bien traduit par rapport aux autres. Il y a une vraie plus-value, un vrai effort qui a été fait. Kevin continue les cours de français, tu assures. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut continuer de sortir les événements saisonniers. Mais ça sous-entend quand même qu'on peut manger de la carotte. La seconde file, j'attends de voir quand elle va revenir. Rappelez-vous, la seconde file à 7000 gemmes, au départ c'était de la balle, il n'y avait que ces deux-là. Puis, il nous sortit une troisième file à 11 balles pour nous mettre des petites cartouches. Et là, il supprime le tout parce que c'est encore trop bien pour nous. Il nous donne trop de cadeaux et donc ils nous ont mis cette petite frère de Smeralda éclatée. Non seulement, elle ne va pas disparaître, mais ils disent que les autres reviendront. Je me demande si la seconde file reviendra un jour. Normalement, elle ne devrait pas revenir au mois d'avril, mais au mois de mai, on va voir. Alors, là les gars, il va falloir m'expliquer. Les développeurs, il faut m'expliquer comment ça se passe dans votre tête. D'un côté, on était à un système de migration où il n'y avait pas de quota. Il y avait juste une limitation à la puissance. Vous mettez en place un quota de 30 gouverneurs qui est géré par la règle premier arrivé, premier servi. Il n'y a rien de plus injuste que ça. Vous êtes sur votre royaume, vous voulez accueillir une migration. Eh bien non, vous avez 30 boulets qui arrivent sur votre royaume et vos migrations sont terminées. Donc, on vous dit que si c'est le roi qui contrôle, ils ont peur d'injustice. Mais les gars, c'est déjà le roi qui contrôle dans la mesure où c'est le roi qui fixe le plafond, le plafond de puissance. Et en fixant le plafond de puissance, il a déjà un contrôle sur qui peut venir sur le royaume ou pas. Donc, on est déjà dans un process que vous estimez injuste. Vous êtes franchement là des gros golemons. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous faites. Évidemment, ça doit être contrôlé par le roi. Et si vous voulez que ce soit contrôlé par plus, vous mettez un vote à l'unanimité ou à la majorité des R4 et R5 de l'Alliance qui tient le temple perdu. C'est aussi simple que ça. Ça évitera, si vous avez peur des injustices, ça évitera ce genre de n'importe quoi. En tout cas, là, vous faites n'importe quoi, je vous le dis encore une fois. Serait-il possible de garder les actualisations des quêtes de Bastion pour plus tard, par exemple, 3 ou 6 fois ? Là, ça, c'est les personnes qui ont demandé ça. Bonne idée, super ! Les mecs qui se proposent des questions, ils se disent « Ah non, mais trop bien ! » Bonne idée, nous allons envisager cette modification dans notre prochaine vague de modifications. Franchement, ça aussi, c'est tellement mineur que les mecs s'enflamment pour rien. Ils viennent de nous sortir des propos quand même. Trois questions, enfin, une pseudo-question et deux questions où on se fait bien éclater. Et là, ils nous sortent un truc qui ne sert à rien. Et genre, ouais, on va vous donner ça parce que c'est de la balle, vous serez content. Question suivante. J'aimerais pouvoir affronter l'Oar en solo. Elle est où, la question, là, les amis ? Un de nos objectifs principaux avec l'événement l'Oar est de donner au gouverneur une autre chance de travailler en équipe. C'est pour cela que nous avons mis en place le mécanisme des défis. En réalité, l'Oar n'est plus le même adversaire redoutable qu'avant pour de nombreux gouverneurs qui sont désormais assez puissants pour l'affronter en solo. Nous cherchons à développer de nouveaux défis intéressants, en particulier pour les joueurs qui n'en ont pas fini avec l'Oar et qui en veulent plus. Là, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais le fait est, c'est que vous ne répondez même pas à cette pseudo-question. Toutes les pop, tout ce qu'on a, les items qui nous permettent de faire pop l'Oar qu'on a dans nos inventaires, on en fait quoi au final ? On fait ça en team alors que ça ne sert à rien ? C'est ça qu'il faut patcher selon le niveau. Ce qui est franchement, là, c'est hallucinant, cette session de dev feedback. Quand allez-vous ajouter une nouvelle civilisation ? Ça, on sait, on l'a vu dans l'entretien de Noël. Ils répondent, on a une longueur d'avance. On a une longueur d'avance sur quoi ? Sur rien du tout. Tu nous l'as déjà dit et ça fait un an et demi qu'on te réclame une civilisation. Enfin, un an depuis la sortie des Vikings. On fait, nous, on fait, non, là, on fait, nous sommes en train. En fait, peut-être, là, Kevin, j'ai mis une dédicace à ta traduction. Là, tu me mets une petite disquette. Donc, s'il te plaît, ne me fais pas passer pour un teubé. On fait, nous sommes en train de peaufiner en coulisses quelques aspects complexes pour la sortie d'une nouvelle civilisation. Elle arrivera dans les prochains mois. Nous allons bientôt publier des aperçus sur la communauté rock. Ne les manquez pas dans les prochains mois. À mon avis, on n'aura rien avant août-septembre pour relancer le jeu. Serait-il possible d'acheter automatiquement le journal tous les jours pour 1000 pièces d'or au lieu de le faire manuellement ? Réponse. En forçant les gouverneurs à acheter manuellement le journal, nous voulons ancrer l'habitude d'acheter le journal du royaume. Comme une sorte de tradition, ce ne serait pas possible si c'était automatique. La vraie réponse, je vais vous la donner parce que c'est la même pour tous les jeux de stratégie. Ils veulent automatiser le moins possible toutes les tâches. Pourquoi ? Pour vous obliger à vous connecter. Si l'achat est automatique, vous pouvez vous dire « bon, je me connecte plus ou moins tard ou pas ». Alors là, vous allez me dire que c'est totalement débile puisque acheter le journal sans se connecter, ça voudrait dire gâcher 1000 pièces d'or. Oui, mais c'est toujours le début d'un engrenage d'automatisation. Et donc, moins on automatise, plus c'est facile pour eux. Pourquoi ils nous laissent appuyer par exemple quand on veut aller participer au dos d'alliance ? On doit rester appuyé pour qu'on ne peut pas en donner 20 d'un coup. C'est aussi simple que ça, c'est toujours dans ce but-là, automatiser, ne pas automatiser, nous faire rester le plus longtemps sur le jeu chaque fois qu'on est connecté. Comme ramasser les ressources, comme ramasser les troupes, etc. C'est toujours la même chose, la même mécanique du jeu. Dernière question. Quand la version PC de ROC va-t-elle sortir ? La version PC, la rumeur dit qu'elle sort dans un mois. La version PC de ROC est un projet extrêmement important et pas seulement parce que ça va être très pratique pour les joueurs. Nous mettons actuellement la touche finale à la version PC qui devrait être prête à sortir dans un mois. Voilà, ils le disent, je l'avais déjà lu à côté, c'est pour ça que je vous le disais. Nous avons aussi préparé une série d'événements exclusifs pour encore plus souligner la sortie de ROC sur PC. Suivez-nous pour ne manquer aucune info. Actuellement, je teste énormément la version Mac et j'ai testé la version PC. La version Mac, normalement, est plus avancée que la version PC. D'ailleurs, avec la version Mac, pour ceux qui ont les dernières versions de Mac, vous tournez sur M1X ou M1 Ultra comme Proc, ce qui est nettement plus puissant que du Proc Intel. Et pourtant, franchement, il y a des petits rams. Il y a du ramage et du plumage. Ça rame un petit peu, ça lag un petit peu et je peux vous dire que c'est moins bien que sur mon iPad Pro, ça tourne moins bien. En tout cas, on va voir cette version PC dès qu'elle sortira. Je vous en referai un test et je vous en donnerai mon avis et je vous donnerai surtout le setup avec lequel je vais la tester. Comme ça, vous pourrez comparer. Cet entretien avec les développeurs touche à sa fin. Si vous avez d'autres suggestions concernant le jeu, n'hésitez pas à nous en faire part dans vos commentaires, via la communauté du jeu ou par le service client. Voilà pour ces dev feedbacks. Il faut bien reconnaître que c'est totalement éclaté et je ne comprends pas pourquoi Lilith continue à nous faire des retours comme cela. On appréciait beaucoup plus les vrais retours plutôt que ce genre de retours qui sont, il faut bien le dire, totalement éclatés. On finit les amis avec à présent le KVK, les KVK, tout ce qui pop, tout ce qui va pop. Et n'oubliez pas, on a toujours des KVK de saison 2 à suivre. Vous le voyez, je suis vraiment étonné. Les KVK de saison 2, regardez, il n'y en a plus beaucoup à croire que le rythme de la sortie des serveurs a diminué. C'est la réflexion que je me faisais hier. Regardez, on n'en a plus que 7. Et sur les 7, on en a 2 qui sont à 31 jours, même 3 qui sont à 31 jours. Et le reste est donc à seulement 3 jours, 5 heures, 52 minutes et 52 secondes. Dans le lot, on a toujours ce KVK énormissime à suivre, le S2 1055. On ne l'oublie pas, je pense très clairement que sur ce KVK, on a d'énormes baleines, d'énormes alliances à venir. Le 2461, le 2456, le 2463, le 2460 et le 2445. 5 des plus gros royaumes actuellement en saison 2 sont là. Vous voyez, même là, on a un petit lag. En ce moment, je trouve quand même que le jeu, il lag pas mal. On le voit, l'ouverture des portes devrait avoir lieu très prochainement. Normalement, d'ici 4 jours, si je ne dis pas de bêtises, les forteresses ont été prises. Mais ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore finalisé leur avancée. Ils ne l'ont pas encore, ah non, elles n'ont pas encore été prises. Elles vont être prises dans un jour, il faudrait qu'elles avaient déjà été, non, elles ont déjà été prises, n'importe quoi. 45 à J les ont, c'est bien ce qu'il me semblait. Et donc, ils vont pouvoir avancer sur les events. La phase de construction, pour le moment, elle n'est pas affichée. Ils ne viennent que de la récupérer. Ça a dû se passer pendant la nuit. Ce KVK, donc, on va le suivre. On va voir très prochainement une ouverture en Zarat. Et vous le voyez, on a un KVK 2 avec l'ancienne map. On n'a pas de séparation en zone Zarat. Pour moi, c'est les KVK les plus intéressants. C'est bien pour ça que Lilith les a bridés. Pour qu'on arrête de tous migrer pour aller les refaire. C'était vraiment les meilleurs KVK. J'espère qu'on en récupérera des aussi bien. Et non pas des conquêtes des déserts totalement éclatées. Ou de la marche des âges qui est tout bugué. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada